Tu vas faire exactement ce que je te dis, il n'y aura pas de bruit. C'est l'école ! Non, c'est pas vrai ! Max, j'ai l'air de quoi, moi ? Thomas, il a dit que j'étais habillé comme une patate. C'est mignon, une patate. Si tu coupes les doigts, ça fait des frites. Pauvre naze. C'est toi, connard ! Tu vas prendre l'autobus ? Non, je travaille là. T'es cerveau ? Non. Alors tu fais quoi ? Je m'occupe des bons hommes. Papa, j'ai un cadeau pour toi. Bonjour. Bonjour, oui. J'ai donné ma surgir à Rose pour qu'elle vienne se couper de toi jusqu'à Noël. Qu'est-ce que t'as encore inventé ? C'est un travail, se couper des bons hommes. Il te plaît mon cadeau, papa. Alors, ça y est, c'est bon ? 1000 euros par jour. Mais là, t'es rien à envoyer du bois à ce bris-là. Vous allez dormir ensemble ? Oui. En plus, c'est une professionnelle dont on ne t'en plus marre, alors profites-en. Mais c'est pas une bonne raison, Max. Papa, je crois que j'ai vraiment besoin d'un soutif. Oh, ça va. Vous pouvez pas lui dire des trucs normaux ? Vous tortillez du cul devant elle toute la journée ? Je vous comprends pas. Je vous emmerde ! Bon, j'ai étonné, il a l'air comme ça, mais c'est un type bien. Et si doux. Nick, tu vas s'encher les doigts du cul, oui ! Très, très doux. C'est la première fois que je me sens importante pour quelqu'un. Je pensais pas que vous pouviez ressembler à ça. Une fille, bien. C'est quand, Moëlle ? Le 25. Ça veut dire que Roselle va bientôt partir. Max, tout le matin, j'essaie de lui dire que le moment est merveilleux. Le monde est large, là-bas. Quand je t'ai un quart, tu me dis quoi ? Vous allez comprendre, ma fille s'est mis en tête de m'offrir Rose pour Noël. À 6 ans, je vous offre Rose pour Noël. N'est pas pas poison !